Et bonjour tout le monde, c'est Ty. Aujourd'hui on se retrouve pour la fin de la zone Océanie. On va tout simplement décorer, mettre des petites végétations, des petites plantes par-ci par-là. Histoire de vraiment harmoniser tout l'ensemble. Et on va finir par une petite installation devant ce grand mur vert que je viens de faire, qui est installation sur le thème Asie, avec un petit truc éducatif que vous verrez par vous-même. Et on en conclut, donc c'est la fin de cette zone Océanie. Dans l'espace Communauté, vous avez la possibilité de voter pour la prochaine zone. A l'heure où je vous parle, c'est la zone Amérique du Sud, qui prend tête de peu par rapport à la zone ferme pédagogique. Donc pour le coup, je vais attendre jusqu'à samedi midi à peu près, pour voir en fait quelle va être la prochaine zone. Et puis voilà. Du coup, moi je vais vous laisser avec l'accéléré, puis je vous reprends après. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Notre petite zone Océanie est terminée. Je pense avoir tout fait correctement. là là je sais pas je vais de toute façon à la fin de la comment ça va à la fin du parc on va prendre du temps pour aller dans deux zones par zone et rajouter tout ce qu'il faut tout ce dont on a besoin les ajouts enfin les manques et tout c'est pour rendre vraiment le parc plus beau donc je crois que j'ai rien oublié niveau point niveau point de dons la zone est très jolie avec très travaillé quand même il y a toujours des des représentations du coup de la zone je pense qu'on peut pas mieux faire je pense que face et on peut mieux faire mais je pense que que là on le voit bien qu'on est en océanique enfin j'espère j'espère à la petite boutique j'ai rajouté les salas parce que j'avais envie je trouvais ça plus sympa bon les lumières j'ai oublié les enlevés j'ai envie pensé j'en avais j'avais commencé mais j'avais pas fini et je les avais assombris c'est ce que vous m'avez dit et j'avais en fait j'avais tout sélectionné enfin j'avais fait qu'un seul bloc pour justement sélectionner chaque machin pour aller plus vite parce qu'en fait quand je sais avant je sais pas si vous vous souvenez c'était comment dire c'était un par un du coup c'était méga chiant hop je sais pas pourquoi faut que je fasse avec vous du coup maintenant et du coup je crois j'avais fait une lumière une lumière comment noir 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 ok je vois pas du tout et comment les lumières à signer et là non aussi ok là j'avais commencé tant qu'à faire on va le faire comme ça on va l'éclairer pour voir si c'est ce que vous vouliez on m'avait dit qu'il fallait diminuer la lumière donc jamais noir parce qu'il y aura toujours une sorte de petite lumière d'environ que je pense ou alors je la ferai beaucoup moins clair et une sur deux et voilà c'est moins violent là non je laisse cela au fond pour dire que la sortie est là je m'étais lui seul je m'étais le seul de partout ok hop du coup je vais vous expliquer aussi ce que j'ai fait du coup à ici on a donc un petit donc là j'ai continué la barrière qui va aller jusqu'à là ici nous avons un petit couloir pour les atm pour les thèmes voilà avec le petit service et les petits jardins à la japonaise à l'asiatique un truc qui fait plaisir et nous avons un souci alors je pense qu'il y en a certains qui ont compris ce que c'était et d'autres je vais vous expliquer mais grosso modo japon oui c'est au japon je crois qu'il y a ça dans la forêt de bambou je sais plus laquelle forêt c'est un nom très grosso modo en fait on a une série de bambous avec une série de pierres alignées les unes à côté des autres un peu comme j'ai fait là et vous avez des tuyaux en fait qui font tomber de l'eau sur les pierres à une distance enfin une intervalle régulier ça tombe toujours sans cesse etc etc et ça existe depuis à de nombreuses 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 années je crois aux alentours de 100 ans un truc du genre donc il en a mis un 25 ans après il en avait mis un autre 25 ans après un autre 25 ans après un autre et un autre et tout est donc en fait à la fin on montre en fait l'état de l'eau quand elle tombe continuellement sur un seul endroit et en fait on peut remarquer que ça creuse la pierre et et voilà quoi c'est juste en fait une démonstration de la puissance un peu de l'eau en quelque sorte au fil des années voilà et pour expliquer on peut l'érosion selon nous voili voilou que je trouvais ça c'est sympa et ça reste dans le domaine à 2 de l'asie le site en avait que j'avais eu ça a du coup on va pas faire ça la prochaine fois ça ce côté là on veut le garder pour plus tard parce que j'ai pas envie pour l'instant à ce que je veux faire je sais ce que je veux faire ça va être un restaurant un instant des boutiques ici et mais j'ai pas envie de faire des boutiques pour l'instant où il ya deux jours comme ça j'ai pas envie du coup j'ai mis donc en commentaire en commentaire en sondage sur l'espace communauté du jeu enfin du jeu sur l'espace communauté de la chaîne à le prochain la prochaine jaune entre la ferme pédagogique et l'amérique du sud et chose étrange vous voulez l'amérique du sud au lieu de la ferme ok ok ça me va ça me va ça me va alors j'ai une idée pour l'amérique du sud qui va vous étonner un petit peu et qui va faire un peu de volume en plus enfin quelque chose de nouveau comparé à tout ce qu'on a là vu que c'est une zone qui va être tout simplement annexe à la zone amérique du nord comme un pelouse sani donc ça va être une petite entrée qui va être cachée comme ça pour faire du waouh juste après je vous en dis pas plus je l'idée franchement je la trouve sympa à voir si je vais réussir à la faire parce que je pense qu'elle va être un petit peu complexe mais ça peut être sympa je laisse encore genre quelques jours je crois jusqu'à samedi pour les votes et ensuite on s'attaquera donc à la prochaine zone amérique du sud ou ferme moi je vous laisse là je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir abonnez-vous si mon contenu vous plaît et puis nous on se retrouve très bientôt ciao ciao abonnez-vous